Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique et médium. J'espère que vous allez bien, que vous avez retrouvé une bonne énergie, que vous êtes ravis de pouvoir revoir vos proches, votre famille. Voilà, parce que ça nous a beaucoup manqué, c'est vrai, pendant ce temps de confinement. Donc là, on revoit que ça bouge beaucoup plus dans les rues, dans les petites villes. Tout ça, ça commence à bien bouger. En plus, dans un mois et quelques, c'est les vacances, c'est les grandes vacances pour les enfants. Alors, il y en a qui ne retournent pas à l'école, et tant mieux pour eux. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles un peu compliquées pour les parents, et des fois, c'est aussi simple qu'ils restent à la maison. Voilà. Écoutez, moi, je suis ravie de revenir vers vous aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du nettoyage des lieux, donc que ce soit énergétique ou un accompagnement d'entités. Alors, au niveau énergétique, ben voilà, en fait, on vit souvent dans des maisons qui ont déjà été habitées. Il y a eu d'autres personnes qui ont vécu avant, et en fait, les murs sont empreintes de beaucoup de mémoires positives et négatives. Donc en fait, toutes les mémoires négatives peuvent amener une certaine lourdeur dans la maison. Alors, plus ou moins lourde, mais ça dépend vraiment, en fait, des pièces. Il y a des pièces où il y a peut-être eu des vécus un peu douloureux, voire même des suicides ou des assassinats pour les vieilles, vieilles maisons de campagne, ou même si la maison a été construite, en fait, sur un site ou sur un cimetière ou ce genre de choses, ça se peut qu'en fait, il y ait toujours des âmes errantes, voilà, qui n'ont pas trouvé la lumière et qui sont déstabilisées aussi par la nouvelle énergie environnante qu'il y a, et en fait, ils se sentent un peu perdus. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont morts, en fait, s'ils ont subi un choc comme une mort violente ou comme un suicide. En fait, ils ne sont pas conscients souvent qu'ils sont morts, et c'est pour ça qu'ils errent, en fait, toujours dans ces lieux. Donc voilà, moi, je les aide à trouver la lumière quand on m'appelle pour un dégagement d'entités, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Voilà, c'est vraiment les aider, c'est communiquer avec eux pour leur expliquer un peu les choses, pour leur expliquer un petit peu ce qui a pu leur arriver, leur faire comprendre qu'il y a des vivants qui vivent dans cette même maison. Et voilà, des fois, en fait, les amérantes ne veulent pas forcément partir, mais il faut trouver des compromis pour que les personnes aussi qui vivent dans la maison n'aient pas de peur, parce que souvent, on m'appelle pour me dire « Ah, il y a des présents chez moi, j'ai super peur, ça fait du bruit, il y a des claquements de placards ou il y a des zones très froides. » Voilà, ça, c'est très probable. Mais voilà, il faut trouver des compromis, et des fois, c'est juste parce qu'ils veulent que vous les aidiez à trouver la lumière, parce qu'ils sentent que vous avez des aptitudes, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des aptitudes. Après, je comprends que certaines personnes aient peur, parce que voilà, tout ce qui est invisible peut faire peur, et moi, j'ai eu aussi peur avant, je vous rassure, mais voilà, ça s'apprend. Et puis, moi, je peux vous apprendre aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien d'être accompagné, d'ailleurs, quand on a peur, parce que ça permet de se conforter un petit peu dans nos ressentis. Et après, ça vous permet aussi de le faire par vous-même, si jamais vous ressentez que, de nouveau, il y a une atmosphère lourde, ça peut être aussi dû à une nouvelle âme, en fait, qui a été attirée par vous, soit par une qualité que vous proposez, que vous êtes généreux, que vous aimez les animaux, ça peut être vraiment très vaste, en fait, et souvent, ces âmes-là sont attirées par vous, parce qu'elles savent vraiment que vous avez des aptitudes, quoi. Donc, voilà, je nettoie donc les lieux énergétiquement. Alors, ça peut être, oui, ça peut être les murs, tout ça, mais ça peut être aussi les objets que vous avez chez vous, parce que chaque objet a été fabriqué, alors, soit industriellement, soit artisanalement, mais en tout cas, souvent, ces objets ont été mis dans beaucoup de mains différentes, et voilà, en fait, il y a toujours des gens qui ont travaillé, qui étaient énervés, qui ont mis des espèces de... des énergies négatives, en fait, dans les objets, et en fait, ça passe de main en main, et c'est pas toujours des énergies très lumineuses, et voilà, moi, j'utilise le pendule, le pendule égyptien pour faire le nettoyage des objets. Voilà, des livres, de tout, de l'artisanat, des meubles, voilà, on peut nettoyer aussi des placards, et je fais un petit coucou à Dominique, la pauvre, une fois, elle s'est fait un petit peu attaquer par le placard, enfin, par ce qu'il y avait dedans, et voilà, elle m'a appelée à foler, elle se reconnaîtra, mais voilà, je suis allée chez elle, et puis on a arrangé tout ça, mais s'il n'y avait rien de négatif, mais voilà, elle s'en est prise un peu plein la tête, la pauvre, parce qu'elle n'a pas trop su quoi faire pour le coup, après, et voilà, et j'ai aussi des protocoles que je peux vous passer, après, elle est venue, bien sûr, dégager les entités, comme ça, vous pouvez... et nettoyer énergétiquement les lieux, comme ça, vous pouvez refaire le protocole si vous en ressentez le besoin, et voilà, ben, n'hésitez pas à me joindre si vous avez envie de discuter du sujet, si vous avez des questionnements par rapport à ce que vous pouvez ressentir chez vous, est-ce que vous avez envie d'aider à faire partir ces entités, et si oui, ben, écoutez, contactez-moi, comme ça, je pourrais vous accompagner ou vous dire ce qu'il y a à faire, ou je peux le faire aussi à distance, alors, je vous avoue que c'est quand même plus simple d'aller sur les lieux, mais c'est tout à fait faisable pour un raccompagnement d'entités de le faire par téléphone. Donc, bien entendu, je vous expliquerai comment on fait, n'hésitez pas à m'appeler, et du coup, je vais laisser mes coordonnées en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura servi, que ça va vous aider à aller voir tout clair, en fait, dans le nettoyage d'un lieu, en quoi ça consiste. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet. Ciao !